direct. Bonsoir à tous. Salut. On est avec Camille et Renaud du Social Bar pour ce live, ce dernier live de l'été, on peut le dire. Est-ce que déjà vous nous entendez bien si vous voulez manifester un petit peu votre présence, vous pouvez déjà écrire sur le chat. Au vu du nombre de participants, on voudrait faire un événement un peu spécial, pas sur le même format que d'habitude. Si ça va à tout le monde, on aimerait tous vous faire monter sur scène. L'idée, c'est que déjà, pour vous rappeler le programme avant de vous inviter, dites-moi si vous êtes chauds déjà dans le chat pour monter sur scène, pour qu'on mette un visage sur tout ce monde. L'idée, c'est que Camille et Renaud vous présentent le Social Bar Biarritz et dans un second temps, qui est un temps de questions-réponses qui est vraiment beaucoup plus long que la présentation, que vous avez le temps d'échanger, poser toutes vos questions et que vous repartiez après ce live sans questions et que tout soit très clair et que vous ayez envie de participer à l'aventure. Je ne sais pas si c'est bon pour vous, Camille et Renaud. Elle a un bon conseil en tout cas. Allez. Youval est à fond. Ça fait plaisir. Alors, on est un peu plus nombreux. Du coup, ça commence à arriver. Mais on va essayer d'inviter ceux qui souhaitent monter sur scène parce que je crois que Renaud et Camille ont une petite activité à vous proposer. Non, Célia, il n'y aura pas un chiffoumi. Non, non, non. On va patienter l'ouverture. J'ai l'ouverture. Eh bien, on va inviter aussi Célia sur scène. On va voir qui sera avec nous. Et ceux qui ne souhaitent pas, ce n'est pas grave. Vous n'inquiétez pas, vous pouvez suivre. Tout nous va. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Il y en a qui se préparent. Moi, il y en a déjà que je connais. Alors, je peux... Coucou, Arantia, Anna, Ben, Laura. Trop cool. On a notre premier invité. Ah, Christian. Salut, Christian. Bonjour, Christian. Pour l'instant, on ne te voit pas, mais on t'imagine, Christian. Salut, Youval. Salut. Salut. Salut, Youval. Salut. Franchement, dès qu'on est trois sur scène, on se fait notre petite tradition du bonjour cacophonique. Allez. Du coup, j'invite tout le monde. On va voir. Je pense qu'il y en a d'autres. On se fait un bon nom sur scène. Je vous réinvite une deuxième fois pour certains, mais ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas envie, n'acceptez pas. C'était juste, je ne sais pas si ça a bien fonctionné. Et après, on commence la présentation. Salut, Daisy. Mathilde, tu es encore au travail et tu es avec nous. Ça nous fait très plaisir. On ne dira rien à ton employeur. C'est notre secret, Mathilde. Alors, on va voir s'il y en a encore qui nous rejoignent. Mais sinon, on commence. Peut-être qu'on est… Allez, on commence. Non, mais c'est bon, on est quatre. On peut faire un bonjour cacophonique, il n'y a pas de souci. Alors, vas-y, Renaud. Écoutez, c'est une petite tradition du social bar digital parce qu'on a un petit bar virtuel. Et la tradition, c'est qu'on aime bien se dire bonjour au bar. Donc, on le fait de manière cacophonique, mais joyeuse. Donc, le principe est de mettre son micro allumé et de dire bonjour à tout le monde en se faisant des fausses poignées de main, des fausses embrassables, enfin, tout ce qui vous plaira. Mais on se dit bonjour, même si on est à distance. Voilà. Donc, je propose qu'à trois, deux, un, on est parti. Salut Camille. Salut. Salut Yubal. Salut Christian. Salut Daisy. Salut Arantia. Salut Mathilde. Salut à ton boss. Ou à ta boss. Salut Vincent. Salut Daisy. Bonjour à tous. Voilà. C'était la fin de notre bonjour cacophonique. Est-ce que Christian et Yubal, ça va vous dire qu'on vous fait remonter sur scène après et que du coup, on fasse la présentation ? Moi, sur scène, j'allais manger un bol de céréales, je ne m'attendais pas à être sur scène. Eh bien, voilà. Eh bien, top. On aurait défendu à Yubal. Tu veux manger ton bol de céréales sur scène ? Non, c'est pas. On va manger ton bol de céréales. Par contre, il y a Arantia qui ne nous entend pas. Romain, Arantia va t'expliquer comment ça se passe. Allez, c'est parti. Je vous laisse le micro, Camille et Renaud. Camille, est-ce que tu peux nous présenter le social bar Biarritz, s'il te plaît ? Alors, avec plaisir. Bon, déjà, j'espère que tout le monde m'entend bien. Je suis ravie d'avoir des personnes que je connais, d'autres que je ne connais pas, pour vous présenter un peu le projet. Je vais essayer d'être concise, on a dit 5-10 minutes. Voilà, donc la plupart d'entre vous, on a essayé déjà un peu de vous l'expliquer à travers aujourd'hui Instagram et Facebook et de raconter un peu l'histoire du social bar Biarritz. Mais du coup, voilà, ça a commenté il y a... Renaud, tu me dis, si je me trompe, mais à peu près un an. Un an, ça passe vite. Un an et demi même. Un an et demi. Juste avant le Covid, moi, je rentrais d'une mission humanitaire où j'étais au Nigeria. Et j'avais prévu de rentrer au Pays Basque et j'avais surtout bien en tête d'ouvrir un café associatif. Alors, je ne savais pas trop exactement la forme. Et par le biais d'amis en commun, assez génial d'ailleurs, j'ai rencontré Renaud. Et j'ai rencontré... Et surtout, j'ai découvert le concept du social bar où comment faire en sorte que les gens dans un bar se parlent et se rencontrent. Et surtout, s'amusent et recréent du lien social. Et moi, qui suis, pour ceux qui me connaissent, une personnalité assez sociale, eh bien, j'ai trouvé ça génial. Donc, on s'est rencontrés d'abord en visio. On a pas mal échangé. Moi, j'ai passé l'été ici. Je travaillais encore un peu pour d'autres organisations en attendant. Et surtout, j'ai eu l'occasion à ce moment-là de parler du projet à pas mal de monde, mes amis. Et j'ai eu un retour incroyable. En fait, je me suis rendu compte que le besoin au Pays Basque était quand même là. Et comme tout projet, il faut partir d'un besoin. Et je me suis dit qu'en fait, ça pourrait être super chouette de créer un social bar à Biarritz. Donc, nous voilà revenus un peu plus tard, quelques mois plus tard, avec Renaud dans les discussions. Et on a fini par se dire, on se lance. Biarritz, au début, on savait pas trop, Bayonne, en tout cas, le Pays Basque. Une échelle assez locale pour, en fait, que les gens qui vivent au Pays Basque, mais ceux aussi qui passeraient par là, bien sûr, tout le monde soit les bienvenus. Et se rencontre, se re-rencontre. Parce que nous, on vit dans une région, finalement, où beaucoup de gens se connaissent, peu prennent le temps de se re-rencontrer ou de se rencontrer. Et moi, j'avais un peu le rêve de pouvoir créer un lieu chaleureux, bienveillant, et surtout sans chichi, où on puisse faire des jeux, des animations, des concerts, des karaokés, des soirées poésie, tout ce que, en fait, finalement, Renaud et David, qui est son co-associé, et du coup, qui est le mien aussi, par la même occasion, ont créé à Paris en 2016. Alors, peut-être qu'on y reviendra après. Je pense que c'est intéressant que vous connaissez l'histoire parce qu'elle est assez incroyable. Voilà. Donc, nous voilà la partie dans l'aventure. J'ai assez rapidement trouvé un lieu au Dock. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est derrière la gare de Biarritz. C'est une zone qui vit déjà beaucoup, mais qui est à la fois vivante la journée et qui se développe, en fait, le soir, avec des nouveaux bars, des restos. Et en fait, c'est un lieu, moi, personnellement, que j'aime beaucoup. Et en discutant avec les gens pendant tout l'été, j'ai compris que c'était là, tout à l'équipe social par soir. Et j'ai trouvé un local qui est un local de 275 m² à peu près parce qu'on va faire des travaux et du coup, on va l'agrandir. C'est un local assez incroyable. Moi, pour vous dire, quand j'y suis rentrée la première fois, je me suis dit, c'est là. C'était là et pas ailleurs. Donc, on a fait face après à quelques, comme dans tout projet, des aléas. Et je suis contente d'être restée. On verra comment ça se passe. Mais en tout cas, j'y crois à fond. Ce local, il a une âme, il se passe quelque chose. Et surtout, on a des super architectes qui nous aident vachement et qui nous ont proposé des plans pour qu'on puisse avoir un lieu, en fait, un espace modulable pour qu'on puisse à terme passer, venir boire le café, manger le midi, passer l'après-midi, faire des ateliers, faire des goûters partagés, venir travailler et puis le soir, faire la fête et puis faire plein de jeux. Et en fait, ce lieu, il sera fait pour ça. Moi, j'ai envie qu'il plaise à tout le monde et à tous les âges et que ça soit vraiment un lieu intergénérationnel et qui ne soit pas genré dans tous les sens du terme parce que les docks, pour moi, il n'y a pas une image fixe sur les docks. C'est un lieu qui est à la périphérie entre plusieurs villes et il n'est pas trop associé à Biarritz, ce qui est important aussi parce que les images de nos villes, aujourd'hui, elles peuvent, du coup, créer des scissions. Et voilà. Donc, ce lieu, moi, j'y crois à fond. Et donc là, on a signé le bail il y a un mois. On a vite avancé cet hiver pour être honnête avec vous parce que tous les feux étaient ouverts. Donc, on a trouvé des archis, on a fait des plans et puis, paf, deuxième coup de Covid ou troisième, je n'en sais rien. C'était au mois de février quand est venu le moment de faire les prêts bancaires alors qu'on a, pour être honnête avec vous, un gros dossier solide et que notre courtier était plutôt confiant. Il y a eu le deuxième Covid. Là, clairement, ça a été du... Moi, j'ai rencontré plusieurs banquiers qui m'ont dit, en étant très honnête avec vous, ils m'ont dit le projet est génial, on y croit, mais aujourd'hui, on ne peut plus vous suivre parce que vous êtes un bar-restaurant et qu'avec le Covid, c'est trop compliqué. On va se faire bloquer en commission. Donc, malheureusement, les banques, elles ne suivent plus. Bon, voilà. Donc, de là, petit coup dur parce qu'on a démarché pas mal de banques et qu'on y croyait toujours. Et entre temps, moi, je suis partie faire un voyage à vélo. Je me suis dit, on verra qu'est-ce que l'univers nous envoie comme signal. Et de là, l'ITA, qui est la plateforme que Méritte m'a présentée après, qui travaille déjà avec le Social Bar et qui connaît bien, qui connaît bien Renaud et toute l'équipe, nous ont appelé, nous ont dit, non, nous, on ne veut pas que le projet d'Arient tombe à l'eau, on y croit. Et du coup, on vous propose de lancer un prêt participatif. Et moi, pour être honnête, quand j'ai reçu ce coup de fil, j'étais à vélo, je me suis dit, là, si on peut aujourd'hui monter un projet de cette taille avec cette ambition d'être un projet, bien sûr, donc c'est un bar de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, et ça aussi, on y reviendra parce que c'est très important, c'est quelque chose de novateur et on a un impact social et solidaire fort. Moi, je me suis dit, si aujourd'hui, les banques ne suivent plus, et si les gens s'approprient le projet et y croient, c'est eux qui y remplaceront la banque. Et du coup, éthiquement, j'ai trouvé ça assez fabuleux. Donc, on s'est dit, on se lance. Et voilà, grâce à Renaud et David et Mathieu, qui est un autre de l'équipe, un merveilleux soutien, eh bien, on s'est lancé, on a signé le bail. Donc ça, c'était il y a un mois et demi et aujourd'hui, on a lancé les réseaux sociaux. On est au stade où on est très content parce qu'en fait, le projet prend depuis un mois, on a déjà constitué une communauté au niveau local. Dans un premier temps, c'est vraiment l'esprit que les gens qui vivent aux Pays-Bas s'approprient le projet parce que ça sera un lieu ouvert toute l'année qui d'ailleurs ouvrira en janvier et pour moi, c'était important d'avoir un lieu qui ouvre en période creuse pour les locaux et pour surtout que chacun puisse y créer les événements qu'il a envie de voir peut-être voir le jour dans le Social Bar. Et donc, on a monté ce pré-participatif et on vous explique du coup ce que c'est qu'être copate. Alors, peut-être que Meryl, je pense qu'on reviendra sur les aspects techniques avec toi, j'imagine, mais pour rester sur le projet Social Bar, être copate au Social Bar, ça sera aussi et surtout participer sans aucune obligation bien sûr. Je précise parce qu'on m'a déjà posé la question de savoir si vous allez faire la compta. Non, il y aura une équipe de salariés. L'idée, c'est que vous, alors pour l'instant, au moment où je vous parle et que vous regardez tout à l'heure, je crois que vous êtes entre 145 et 153 parce que ça va assez vite copate dans l'aventure à avoir émis une intention et l'idée, c'est que chacun et chacune puisse faire vivre le lieu. Donc, ça peut être à participant au chantier participatif qui auront lieu à partir du mois de septembre, venir au petit-déj, proposer des soirées après à terme, des événements, des ateliers. Voilà, on fera, ça, ça sera mon travail de piloter tout ça. Ça ne sera pas, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut quand il veut, ça sera piloté et c'est normal parce que si vous êtes 250, voilà, mais moi, j'aimerais faire en sorte qu'on crée des vrais événements qui ressemblent du coup un peu à tout le monde et que, voilà, là, c'est le gros du projet, j'espère que je ne suis pas partie trop dans tous les sens. Pour compléter, vous êtes, enfin, il y a déjà 162 personnes. Il y en a 10 depuis que tu as parlé, Camille, c'est incroyable. Donc, et essentiellement, la plupart sont du Pays Basque, donc c'est ça qui est aussi fort pour le moment, enfin, ceux qui financent, c'est vraiment les personnes qui vivent sur place donc c'est un beau message. Ouais, on est vraiment, moi, pour, l'idée de ce live aussi, c'était pour vraiment donner le public, en fait, de tout ce qu'on fait, de tout ce qui se passe et aujourd'hui, on est hyper contents et moi, je suis très contente de voir que déjà, le projet a pas mal tourné en local et que j'ai été à ce stade contactée par des associations locales, par des institutions, par pas mal de gens qui ont plein d'idées et ça résonne, du coup, on y croit encore plus, en fait. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on se disait juste avant de vous avoir avec Amérique et Renaud, on était en train de se dire ça. Est-ce que Renaud, tu veux compléter ou tu veux peut-être que je parle sur la partie un peu plus l'ITA financière et que je fasse le lien après avant qu'on comprenne les questions ? mais Camille a franchement tout dit, je crois. La particularité du Social Bar, c'est l'engagement un peu solidaire, on reverse 15% des bénéfices à des assos, c'est un peu la dimension laboratoire de communauté, on essaie toujours d'inventer les petits trucs qui vont faire que les gens vont plus facilement se rencontrer, que ce soit drôle, que ce soit léger, que ce soit jamais obligatoire, jamais forcé, que ce soit pour tous les goûts. Donc, on invente ces dispositifs, on invente des événements tout le temps, c'est un bar qui est très événementiel par rapport à la moyenne des bars et c'est un nombre des clés de succès et c'est un bar qui est un collectif, une communauté et quand on démarre un bar à 800, 300 versus démarre un bar à 3, 4 avec ses potes et ses parents, les chances de succès ne sont pas les mêmes et c'est ce qui est très chouette dans ce modèle et de voir le démarrage d'avoir déjà 150 personnes quasiment toutes en local, c'est quand même des super signes et on est hyper contents et voilà, sinon Camille absolument tout dit, je n'ai rien à rajouter. Du coup, moi je vais peut-être un peu prendre le relais et faire la transition avant qu'on prenne les questions si ça vous va à tous les deux. Camille a parlé un petit peu du prêt participatif, donc qu'est-ce que ça représente pour vous, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Chez l'ITA, on ne finance pas forcément des entreprises qui ne peuvent pas trouver du financement ailleurs, là c'est un cas spécifique où les banques sont très frileuses mais de manière générale en ce moment mais on ne répond pas au refus forcément des banques, c'est juste par précision et là pour le coup, pour la partie pourquoi on a choisi de financer le social bar et en prêt participatif, c'est qu'on connaît déjà le modèle, on sait que c'est très bien géré, on sait que ça fonctionne d'un point de vue financier, d'un point de vue aussi création de liens et surtout ça marche en local et en plus de ça, on croit aussi en Camille qui est l'élément clé en fait du projet, le prêt participatif pour vous, ça en fait, c'est comme si vous prêtiez de l'argent au social barbiaritz pour le financement du fonds de commerce donc ça c'est important et donc vous serez rémunéré annuellement via un taux d'intérêt donc là qui est de 5% et à l'issue du prêt, vous aurez le remboursement de votre capital donc c'est un prêt participatif et c'est du coup financé par les citoyens. Ce qui est intéressant aussi dans ce dossier c'est qu'il y a une garantie qu'on appelle garantie de nantissement donc en gros c'est pour vous la garantie sur la moitié du financement global qui sera proposé par l'ITA d'avoir un remboursement sur le fonds de commerce du social bar. Donc ça c'est très important d'avoir cette garantie là pour un investisseur qui justifie du coup d'un bon équilibre dans l'investissement avec un taux à 5% une période sur du moyen terme et avec cette garantie c'est aussi une opportunité pour vous d'allier aventure entrepreneuriale intérêt financier derrière voilà en tout cas c'est comme ça qu'il faut le voir je pense en tant qu'investisseur. Est-ce que rien à voir mais je vais quand même juste rajouter un ou deux trucs c'est peut-être donner des exemples de ce qu'on appelle d'activateurs de convivialité que vous allez pouvoir retrouver un ou deux exemples pour que ça puisse être un peu parlant par exemple vous pourrez si vous voulez jouer le prix de votre verre au dé quand vous viendrez au social bar de Baritz donc un ou deux vous gagnerez un euro vous serez très heureux cinq ou six vous perdrez un euro vous serez un peu moins heureux mais la petite règle c'est que c'est un inconnu qui lancera le dé pour vous donc vous aurez une petite interaction d'une seconde d'une heure ou d'une vie je ne sais pas avec un inconnu et voilà c'est ce genre de petit dispositif là qu'on crée et qui fonctionne hyper bien à minuit tous les jours on fait un décompte de minuit tous ensemble pour se souhaiter une bonne journée et voilà et l'idée c'est que aussi les copatrons et Camille vous inventiez complètement vos propres vos propres rituels vos propres dispositifs et qu'on soit dans un mode de tester de voir si ça marche si ça marche pas et voilà vraiment d'être dans un mode de laboratoire nous c'est comme ça qu'on aime bien bosser et c'est comme ça que c'est rigolo est-ce qu'on prendrait déjà des questions il y a une question qui fait enfin il y en a une vous avez déjà répondu sur où se situe le nouveau bar c'est Vincent c'est ça qui l'a non ah non c'est Romain qui pose la question est-ce que tout le monde était arrivé quand je l'ai dit ou pas tu voulais que je répète pour là où c'est situé comme tu veux après les gens pourront revoir en replay mais je pense qu'on peut peut-être prendre la question de Vincent qui parle des 15% dont vous avez parlé et reversé à des associations peut-être que ce qui pourrait être intéressant c'est d'avoir des pistes déjà des associations que vous souhaitez financer comment ça va fonctionner si c'est annuel etc la logique derrière ça alors déjà pour vous dire alors pour répondre au niveau local aujourd'hui on a moi j'ai commencé ce qu'on peut appeler le benchmark des associations qui pourraient être des associations sélectionnées pour pour avoir ces 15% là en fait on peut on changerait chaque année l'association il pourrait y en avoir une il pourrait y en avoir deux et surtout en fait l'important c'est de savoir que ça sera décidé ensemble pas en vote on n'a pas encore défini la modalité ça sera en ligne en vote en tout cas il y aura un vote des copatrons et copatronnes sur le choix de l'association ou des associations voilà pour la première année moi aujourd'hui j'ai déjà commencé à discuter avec des associations locales pour vous donner une idée on aurait une association plutôt artistique qui est les serfs de la Miladie pour ceux qui connaissent qui sont en danger aussi au niveau de leur emplacement et bref c'est une association avec biodiversité qui sont situées à la Miladie et avec qui j'ai déjà commencé à discuter avec qui on est plutôt proche on a une association qui soutient les personnes en situation de migration qui s'appelle Etor Kinekin on a aussi la CIMAD au niveau local on a potentiellement Nilsalata il y a des associations qui sont plutôt pour la promotion de la culture basque et de la langue basque et on aurait moi j'aimerais que dans ces 5-6 associations proposées que ce soit des grandes thématiques potentiellement une pour l'environnement et voilà on n'a rien pour arrêter cet été c'est encore un peu la course donc moi je vais commencer en septembre à vraiment commencer à vous proposer aussi via les réseaux de poser des questions pour celles de vous enfin du moins des copathes et des futurs copathes et pour qu'on puisse vous proposer ça rapidement Et en dehors de ça l'idée au social du coup c'est que si tu as un projet d'intérêt général tu puisses le présenter au bar donc l'idée c'est qu'on interrompt la soirée pendant 30 secondes et un membre du projet le portant du projet ou autre pitche le projet et ensuite la soirée reprend mais au moins il a pu présenter son projet à des gens qui ne s'y attendaient pas donc qui ne sont d'ailleurs pas forcément des convaincus de l'économie sociale et solidaire et voilà ça c'est un des principes importants et puis on est aussi aussi d'imaginer des soirées pour faire venir des publics qui n'ont pas forcément l'habitude de venir dans les bars et on fait ça en partenariat avec des associations donc Camille parlait des migrants tout à l'heure on va imaginer des soirées aussi pour que ces personnes-là puissent se sentir à l'aise donc on adapte un petit peu notre méthodologie on insiste beaucoup sur la notion de l'accueil très important au social bar il y a même on a créé un métier pour ça qui s'appelle agent de convivialité et donc on fait en sorte que tout le monde se sente bien et passe un bon moment et voilà donc régulièrement il y aura des soirées aussi pour ces publics-là je vois que Clémence en lien pose la question est-ce qu'il y aura une alternance des assos ou y a-t-il un maximum de nombre d'assos alors l'idée c'est que chaque année on change d'association après encore une fois rien n'est arrêté et en fait aujourd'hui l'idée c'est que chaque année on change ce soit une ou deux d'association qui récupère les bénéfices de ces 15% voilà je ne sais pas si ça répond à ta question Clémence du coup ça serait ça serait voté par l'éco-patron oui alors dans le principe un homme une voix il n'y a pas de exactement et donc par exemple Camille n'aura pas plus de voix que les autres compatriotes c'est un homme une voix un homme une femme une voix un homme une femme au même titre que quelqu'un qui mettrait un gros investissement n'aurait pas plus de voix non plus que quelqu'un qui mettrait 100 euros c'est voilà une personne une voix et la méthode soit en ligne soit enfin ça serait une méthode simple moi le travail en amont et je le communiquerai aussi parce que j'ai envie que ça aussi ce soit participatif c'est vraiment de faire le benchmark des associations qui seront shortlistés en fait pour vous présenter vous en présenter peut-être entre 5 et 10 et voilà il va en faire dire une ou deux en sachant que l'année prochaine ça pourrait être d'autres assos voilà ok j'ai une question qui me vient en vous écoutant parce qu'on parle du coup des bénéfices des 15% est-ce qu'on pourrait présenter peut-être aux personnes qui sont présentes le modèle économique et les sources de revenus du bar qui offrent beaucoup de possibilités c'est ça aussi qui est intéressant tu parlais tout à l'heure du repas du midi des verres du soir etc peut-être parler des horaires d'ouverture que les gens puissent se projeter aussi là-dessus oui alors dans un premier temps on partirait l'ouverture donc déjà l'ouverture est prévue pour plutôt le mois de janvier 2022 en étant au max de voilà les travaux devraient terminer fin d'année début 2022 comme potentiellement il y aurait on sépare avec des travaux des retards donc on part sur une ouverture en janvier maximum du coup les deux trois premiers mois on ferait une offre de barre uniquement pour commencer le lieu est grand voilà il va falloir frauder et on est très conscient de ça et on veut faire les choses bien et on veut faire les choses petit à petit pour que justement elles soient bien faites donc dans les premiers mois alors ça peut être première semaine mais ça peut être premier mois on serait sur potentiellement une ouverture du jeudi au dimanche sur l'offre barre donc alors là je ne vais pas vous donner les horaires exacts mais ça serait plutôt barre jusqu'à deux heures du matin en tout cas on a la licence 4 on est en train d'acheter ça c'est c'est important aussi à savoir donc ça sera un barre modèle économique barre avec CHR donc convention café restaurant avec des cocktails de l'alcool de licence 4 et à terme l'idée c'est de pouvoir ouvrir la restauration du midi et l'après-midi pour les ateliers potentiellement en haut à la mezzanine parce qu'on a un espace prévu pour ça mais aussi pour que les gens qui viennent bosser tranquilles puissent venir travailler avec toujours des petits plus parce qu'on n'est pas en co-working et qu'on fera potentiellement une petite cloche avec un goûter partagé les gens se retrouvent et voilà pas potes pendant 5 minutes ça ça serait des idées pour que ça soit toujours convivial il y aurait pour vous donner une idée potentiellement après on ouvrirait du mercredi au dimanche le mercredi peut-être fermé un peu plus tôt et réserver la soirée à des soirées plus calmes type projection parce qu'on a ça je ne vous l'ai pas dit mais on a dans ce lieu magnifique un jardin qui donne sur une forêt et on va en faire une terrasse et moi j'aimerais beaucoup faire l'été des projections en plein air par exemple voilà des choses simples en fait mais qui sont chouettes donc voilà il y aurait un temps pour tout en tout cas à terme dans l'idéal on aimerait ouvrir du mardi au dimanche et proposer des brunchs le week-end samedi et dimanche et on aimerait aussi garder la journée du mardi potentiellement pour des privatisations parce que ça on n'en a pas parlé non plus le social bar sera privatisable soit pour des entreprises qui sont dans l'éthique aussi du social bar mais qui ont besoin du lieu pour faire des séminaires des team building et que sais-je et aussi des assos enfin voilà garder une journée pour les privatisations donc potentiellement ça serait ça les horaires d'ouverture voilà avec une offre resto et brunch à terme et plein 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 d'événements et pour les privatisations on a quand même deux trois petits avantages pour une entreprise c'est que le lieu vraiment sera très 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 chouette on est de l'économie sociale et solidaire ce qui est quand même toujours un plus et le troisième c'est qu'on a des animations de team building sur place avec des gens qui sont formés pour ça qui sont les agents de qualité donc on a une offre qui est quand même sympa à proposer en privatisation et par rapport au modèle économique aussi une petite différence c'est que on est un bar de destination puisqu'en fait on propose une expérience et un concept qui fait qu'ils ne se trouvent pas nécessairement rien donc on a vraiment des gens qui viennent d'ailleurs et qui vont au social bar qui ne sont pas uniquement du quartier donc c'est aussi ça la force du modèle peut-être qu'il y a une question d'un investisseur il y avait la question de Daisy auquel on n'a pas répondu est-ce que vous avez déjà les dates des chantiers participatifs ? non pas encore on est en train de là pour la partie chantier on a ça y est vous êtes les premiers au courant en tout avant première on a lancé la démolition hier donc voilà on a une équipe d'artisans sur place la démolition devrait durer deux semaines le mois d'août de toute façon au niveau des travaux à Biarritz il ne se passe pas grand chose on redémarrerait en septembre la construction notamment de la mezzanine et on aimerait commencer les chantiers participatifs on aimerait en faire deux ou trois ça ça sera chapoté et dirigé par nos architectes donc de toute façon je vais communiquer tout ça en avance je pourrais s'inscrire l'idée ça sera de soit créer son mobilier soit se concentrer sur un mur avec une fresque voilà ce sera ce genre de travaux et voilà de faire un peu de mettre ça de faire vivre le lieu avec le ouvert et que du coup les copates puissent s'approprier le lieu et se le personnaliser aussi donc voilà on sera sur des petites équipes on n'a pas de temps pour les chantiers participatifs donc moi je le dirais bien à l'avance pour que les gens qui sont intéressés puissent s'inscrire et voilà ce sera dirigé par nos architectes du coup on a une question ah excuse moi Camille non non tu peux répondre du coup j'ai pas de date mais ça sera moi j'ai envie de te dire Daisy à mon avis ça sera entre octobre et mi-décembre tu peux bénéficier tes vacances Daisy oui c'est ce que j'allais dire il y a le temps de s'organiser il y a une question sur qui fait un petit peu écho aussi à la culture du bar et 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 c'est serait apparemment le lieu serait bilingue et co-responsable est-ce que Camille tu peux nous expliquer cela alors bah justement ça tombe bien moi à l'origine j'ai le souhait très fort de de pouvoir mettre en avant la langue basque parce qu'on vit dans une région où les gens parlent le basque beaucoup c'est en vivance donc clairement le social bar dans l'idéal là en fait pour vous dire j'ai rendez-vous demain avec Le Chco ceux qui connaissent Le Chco c'est la monnaie locale on a une monnaie ici qui est soit dématérialisée soit en liquide et qui marche très très bien dans la région Le Chco pourrait nous proposer aussi nous aider dans les traditions donc voilà on fait un lieu bilingue dans ce type là on fait aussi des soirées dédiées à la langue donc ça on n'a pas encore complètement finalisé les modalités mais une part par exemple organiser des tournois de mouche le mouche c'est un jeu de cartes basque et bien pourquoi pas le mercredi de 17 à 18 organiser un tournois de mouche et sur telle partie du bar ça ne parle que basque voilà on a plein plein d'idées en tout cas la carte c'est l'offre visuelle soit bilingue parce que c'était important pour nous et moi je ne l'ai pas dit trop de je ne l'ai pas dit dans la présentation mais dans ce projet bien sûr je suis entourée de Renaud et de Mathieu et David mais je suis surtout entourée d'une dix quinzaines de personnes autour de moi qui sont des amis à la fin qui sont des copathes de la première heure et qui sont incroyables et qui voilà beaucoup parlent aussi le basque et c'est important pour nous de proposer un temps bilingue non-genré également tout simplement parce que voilà ce sera non-genré c'est-à-dire c'est un exemple tout bête on ne met pas de quoi pour changer les bébés ça ne sera pas dans les toilettes pour femmes ce sera dans une toilette mix voilà et éco-responsable dans le alors on est vraiment au maximum éco-responsable que ça soit dans le chantier là en ce moment on a une entreprise qui s'appelle Pachama qui nous fait la démolition c'est deux personnes deux artisans locaux qui font du réemploi de matériaux donc on a vraiment fait en sorte de choisir nos architectes et nos artisans dans cette optique là et derrière la déco sera au maximum de la recupe on a aussi un partenariat avec les AD pour récupérer les mobiliers on aimerait mettre des toilettes sèches dehors parce que c'est chouette et parce que c'est important on évitera au maximum le plastique voilà toutes ces petites choses on sera aussi un restaurant le midi très végétarien pas que mais très et local surtout la viande et le poisson sera dans un sera local et on a déjà aussi la chance d'avoir des producteurs locaux qui m'ont déjà contacté et donc ça c'est chouette donc voilà circuit four au maximum et réécupe et réemploi et choix des artisans j'ai répondu je pense moi j'ai une question qui me vient aussi il y aura quand même du jambon de Bayonne ou ce genre de choses il y aura sûrement une planche de jambon de Bayonne ah tant mieux c'est un copat qui m'a dit ça il y a deux jours que justement les producteurs c'est ça en fait la force du copat aussi c'est que chacun a ses talents chacun a ses bons réseaux et en fait les copat déjà commencent à me dire attends moi j'ai ma mère elle fait du jambon et voilà donc en fait c'est ça qui est génial et du fromage de brebis de la confiture de cerise noire exactement voilà la planche on l'appellera la planche pour Daisy est-ce que vous m'entendez ? j'ai un problème de micro ça fait exactement Clémence oui on t'entend Meryl alors là on t'entend plus Meryl mais on sait pas si tu parles voilà nous nous retrouvons sans Meryl sans filet sans filet sans Meryl alors je crois qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des bars concurrents autour de l'emplacement et dans le quartier ? alors les bars aujourd'hui dans la zone il y a la bière des Docs c'est un super bar qui sont ils brassent leur bière eux-mêmes ils sont ravis qu'on arrive parce que de toute façon eux aussi ils croient au projet depuis le début et à recoupir et on répond à la question du coup des bars concurrents donc il y a la bière des Docs qui voilà qui du coup n'est pas du tout dans le même concept du social bar donc c'est juste complémentaire et eux sont super contents qu'on arrive parce que ça le monde appelle le monde c'est ce qui se dit et c'est ce qui se passe on a un bar qui s'appelle le Prohibido c'est un bar caché je sais pas si certains d'entre vous connaissent il y en a pas mal à Paris aussi là il y en avait un à Bayonne je crois que maintenant il n'y aura plus que celui de Garitz c'est un tout petit bar pareil conceptuel aussi donc rien à voir avec le social bar et très chouette parce que finalement les Docs ça devient un peu ce genre de lieu où il se passe des choses un peu improbables et l'été pour vous dire on a déjà là tous les mardis depuis l'année dernière il y a des marchés de créateurs avec des DJ sets tous les mardis sur la place des Docs juste là où sera le social bar voilà c'est vraiment une zone qui se dynamise beaucoup beaucoup et qui est très chouette donc au niveau resto aussi ça change beaucoup j'ai encore vu qu'il y avait un nouveau resto là il y a un magasin bio qui vient d'ouvrir qui sera nos voisins je l'ai vu ça ce matin donc voilà on t'entend pas Meryl ? on voit tes lèvres Meryl tu parles on t'entend pas est-ce que c'est bon ? oui c'est bon je suis désolée j'ai une petite coupure de son c'était dommage moi aussi je voyais vos lèvres bouger mais j'entendais plus rien donc j'ai préféré relancer tu as raté le meilleur moment Meryl je crois à chaque fois je pars au mauvais moment il y a une question enfin il y a quelque chose qu'on n'a pas trop abordé je pense qui est essentiel et que peut-être certains pourraient être intéressés ça signifie quoi d'être copatron pour le social bar Biarritz c'est-à-dire en termes d'avant est-ce qu'ils auront des avantages enfin voilà la fiche d'un copatron pour le social bar Biarritz alors la fiche d'un copatron du social bar Biarritz déjà c'est trop la classe quoi enfin d'avoir déjà pardon mais voilà c'est quand même important de pouvoir dire qu'on a participé à la création d'un bar trop cool comme celui du social bar Biarritz c'est le premier avantage non surtout moi ce que j'ai envie de proposer aux copatres c'est de s'approprier le lieu et de pouvoir proposer des événements moi j'ai envie de mettre l'accent là-dessus j'aimerais que les copatres qui ont envie de s'investir alors après chacun a sa vie et il y a des moments où on est plus dispo que d'autres puissent s'investir vraiment dans le bar alors ça peut être s'investir à juste filer un coup de main je sais pas sur un événement en particulier à accueillir des gens et à venir bah voilà alors passer derrière le bar pourquoi pas si vraiment on a toujours eu cette option du moins à Paris ils l'ont fait et Renaud pourra y revenir nous on verra parce que moi j'ai pas envie de le mettre comme top numéro 1 parce que ça reste quand même une gestion compliquée et voilà ça pourrait être un privilège mais je vais pas le mettre celui-là en premier moi celui que j'ai envie de mettre en premier pour les copatres de Biarritz ça sera de vraiment proposer des événements et avoir les clés du bar de A à Z pour cet événement donc ça peut aller de bah par exemple à Rancha je sais pas si elle nous entend mais elle voulait créer une soirée scène ouverte et bah à Rancha et potentiellement 3-4 de ses potes pourront et bah se dire que je dis n'importe quoi le 26 mars c'est la soirée scène ouverte et bah de là elles peuvent créer leur événement réfléchir avec moi de comment le mettre en place bien sûr logistiquement tout mettre en place pour que ça se fasse et au niveau de la com aussi mais ça sera l'événement des filles et voilà moi je trouve que ça peut être dans les grosses fêtes de faire un gros concert de faire de l'impro de faire d'organiser un tournoi de belote voilà moi j'ai envie de mettre l'accent là-dessus après il y aura aussi les anniversaires des copates qui seront quand même mis en avant voilà avec un Saint-Renaud aussi peut-être pourra raconter l'expérience à Paris et puis et puis bah de pouvoir mettre son petit nom sur un mur potentiellement avoir son nom dans un cocktail voilà il y a plein d'idées en fait qu'on a mais globalement c'est ça maintenant Renaud je te laisse un peu expliquer ce que vous faites vous et ça peut donner des non non bah c'est c'est ça alors le truc du privilège de passer derrière le bar juste qu'on s'entende bien c'est pas remplacer quelqu'un c'est tu passes derrière le bar tu fais une photo tu te la racontes un peu pour rigoler et puis tu repars quoi et tu fais ça que dans des moments où il n'y a pas de rush et où ça ne dérange pas opérationnellement l'équipe derrière le bar en vérité il y a l'option le privilège qui est à Paris très peu le font genre très très peu ensuite ouais enfin en tout cas mon retour à Paris c'est que c'est beaucoup beaucoup du succès du renouvellement des idées des soirées vient des copates il y a plein de soirées qui ont été organisées par les copates il y a plein d'idées qui viennent des copates qu'on retravaille un peu et ça n'a quelque chose de trop bien et ça c'est une force c'est vraiment une force incroyable quoi et puis de temps en temps il y a des soirées qui sont réservées aussi aux copates and friends et qui sont souvent aussi des occasions pour réfléchir brainstormer ensemble et imaginer ce que sera le social bar de Biarritz de demain d'après demain etc et voilà on a aussi une carte alors je ne sais pas si on a prévu de le faire à Biarritz mais à Paris il y a une carte d'identité de copates un peu rigolote pour pouvoir te la raconter tu la mets dans ton portefeuille tu as une carte d'identité de copates et ta signature c'est un petit bisou avec tes lèvres enfin voilà c'est que ça déconne et ça vous fait marrer ouais et aussi d'ailleurs tu viens de le dire moi j'aimerais par exemple la Biarritz alors sur un par exemple sur un format toutes les 6 semaines ou 8 semaines chaque le premier lundi ou des vacances de prendre une soirée privatisée pour les copates pour qu'on puisse garder ensemble et qu'ils vont venir encore une fois aucune obligation pour décider un peu des soirées avoir des idées à la compte et planifier un peu pour les mois qui arrivent voilà que ce soit des moments privilégiés en fait donc il y a en vrai il y a quand même beaucoup de privilèges en dehors des privilèges financiers via le prêt participatif il y a vraiment un sentiment d'appartenance que moi j'ai très envie de créer et surtout on l'a déjà fait alors certains j'avais créé un groupe whatsapp où maintenant on est 80 dessus c'était vraiment les premiers copates un peu dessus et en fait ce qui est rigoureux c'est que depuis le début que ce groupe existe il y a plein de gens qui sont déjà rencontrés et il y a plein d'amitiés improbables qui sont en train de naître et moi je me dis que ça c'est la toute petite échelle de ce qui va arriver dans le vrai social bar donc être copate c'est aussi faire partie de cette communauté et du coup rencontrer plein de gens en fait de manière hyper facile c'est un très très bon point ça et c'est vraiment 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 vrai bah ouais on fait partie d'une communauté de gens qui a priori partagent à peu près les mêmes valeurs que vous et du coup le lien se fait hyper facilement il y a plein d'occasions pour ça tu es copate moi aussi je suis copate tiens machin je te présente je te présente ma fille qui est copate ça se fait hyper facilement il y a eu plein d'amitiés qui sont nés comme ça et effectivement l'exemple du groupe whatsapp de Cali est très significatif est-ce qu'on a d'autres questions je ne suis pas sûre a priori peut-être qu'on pourrait expliquer les prochaines étapes je ne sais pas ce que vous en pensez si vous vouliez compléter peut-être aborder des choses qu'on n'a pas abordées avant que on passe on présente un petit peu les next steps pour ceux qui souhaitent rejoindre l'aventure on a abordé plein de choses je pense aussi petite question si on n'habite pas Biarritz on a le droit d'investir ? bien sûr que oui ça aussi je le précise c'est important parce que je pense que ça fait partie de la jeunesse du projet en fait c'est un projet local c'est un projet local parce qu'ils vivent en local mais c'est un projet ouvert à toutes et à tous et c'est surtout un lieu où on s'en fiche d'où les gens viennent au contraire on sera accueillis et en fait voilà ici des fois il y a une petite guéguerre un peu compliquée et qui s'intensifie depuis quelques mois avec beaucoup de problématiques qui rentrent dans la région en jeu et auxquelles moi je suis très sensible et en fait l'idée c'est vraiment de créer un lieu neutre où justement il faut pas la rigolade la bienveillance et qu'à travers ça en fait on crée des liens et non pas voilà mais c'est pour ça que l'assise et le socle il est très très ancré localement pour que ça puisse vraiment être un lieu où après derrière qui veut vient et que tout le monde est le bienvenu donc moi des copates qui viennent de partout de France et d'ailleurs seront bien sûr plus que les bienvenus et découvriront la culture basque un peu du coup de manière privilégiée avec plaisir l'idée peut-être des prochaines étapes à priori on va pouvoir donc là on est en phase de pré-collect demain on va vous faire partir un petit mail pour ceux qui ont mis une intention pour vous expliquer toutes les questions que peut-être vous êtes posées depuis le début de l'opération donc vous aurez à priori suite à ce live et ce mail plus aucune question et ensuite vendredi ou début de semaine prochaine on passera en collect donc là vous avez pu réserver votre investissement demander le dossier etc la semaine prochaine on va pouvoir passer en collect vous aurez un dossier d'investissement qui vous sera envoyé qui est plus exhaustif que toutes les informations que vous avez déjà eues donc là vous aurez une vision vraiment sur la partie financière extra-financière activité même sur l'impact vous allez pouvoir vraiment vous mettre dans la peau d'un investisseur et avoir toutes les informations parce que la transparence c'est essentiel et c'est le jeu aussi auquel se sont prêtés Camille et Renaud de vous partager ces informations il y a pas mal d'entreprises qui ne le font pas donc ça c'est vraiment intéressant pour vous et donc on vous envoie le dossier et on passe en collect donc vous aurez si vous avez mis une intention ou demandé le dossier vous aurez l'information du passage en collect donc pour ceux qui nous suivent qui ne l'ont pas encore fait je vous invite à le faire puisque seront du coup en priorité informés les personnes qui ont manifesté un intérêt donc bien évidemment l'intention d'investissement est non engageante et vous pouvez modifier le montant au moment de la souscription par exemple suite à la lecture du dossier si vous voulez majorer ou minorer par rapport à ce que vous avez lu et la confiance que vous allez mettre dans votre investissement c'est possible de le faire majorer bien sûr bien sûr à la lecture du dossier oui et si jamais vous avez encore des questions n'hésitez pas à nous écrire l'ITA ça sert aussi à ça on est une équipe qui est présente toute la semaine bien sûr en temps de travail pas la nuit on vous répondra le lendemain mais pour poser toutes vos questions vous accompagner si vous avez du mal à vous inscrire à valider votre profil puisqu'on est dans une activité réglementée c'est aussi pour ça que Camille et Renaud ont fait appel à nous c'est pour permettre aussi de faire du financement participatif il faut avoir un agrément et l'ITA a cet agrément là donc il faut répondre à des questions puisqu'on est soumis à l'autorité des marchés financiers ça peut être un peu intrusif mais voilà c'est la réglementation ça nous permet aussi de lutter contre le blanchiment d'argent et autres fraudes donc voilà c'est un petit jeu auquel se prêter mais si jamais vous avez des difficultés sur l'inscription on a une équipe support qui est géniale qui sont très heureux de vous accompagner donc n'hésitez pas à écrire sur le chat prendre rendez-vous l'équipe l'ITA est là pour ça et si jamais vous avez encore des questions pour Camille ou Renaud on peut aussi vous organiser des entretiens avec eux je pense qu'ils sont disponibles bon on va peut-être dire où tu pars en vacances Renaud du coup jour et nuit 2h du matin 4h du matin je suis là franchement pas tout non mais blague à part oui blague à part évidemment et bah top donc du coup préparez-vous au lancement en collecte vous allez pouvoir transformer votre intérêt et pour ceux qui ont besoin d'accompagnement n'hésitez pas à nous solliciter et je sais pas peut-être le mot de la fin aux principaux intéressés Renaud Camille moi quand on me dit le mot de la fin ça me fait penser à Camoulox donc je suis franchement tu pourrais tu pourrais tu pourrais tu pourrais tu pourrais je laisse à Camille pour la fin et bah voilà merci Renaud c'est du non mais vous dire que merci beaucoup déjà Meryl et Renaud c'était chouette et surtout merci à tous ceux qui sont connectés j'espère qu'on a répondu à vos questions qu'on a été clairs et qu'on vous a donné envie parce que nous on est trop contents et on a surtout hâte de vous rencontrer en vrai donc pour info le mot de la fin c'est important vous allez tout savoir on l'a en premier on va être pour les locaux les locaux vous connaîtront pas mais il y a un festival qui s'appelle le Festival Achail qui aura lieu le 31 juillet à Biarritz et nous le social bar et 5 copains copines on va faire des jeux et des animations pour présenter le projet donc pendant le Festival Achail donc ça ça va être trop cool et aussi vous dire qu'on va organiser à la fin de l'été un petit déj je pense dans le local une fois qu'il sera visé pour que vous puissiez qu'on puisse se rencontrer et pareil si vous avez des questions voilà je referai bien sûr de la com autour de ça pour ceux qui sont intéressés vous dire que bientôt je vais chercher aussi vous allez peut-être pouvoir passer des offres de poste je vais commencer à chercher une équipe donc une équipe de salariés voilà je vous dis comme ça si vous connaissez des profils notamment responsables d'art ça m'intéressera et voilà moi j'ai trop hâte d'entamer la phase de collecte et on espère qu'il faut rester concentré on espère que ça continue aussi bien que ça a démarré parce que c'est hyper prometteur et pour l'instant tous les voyants sont au vert donc voilà et si vous êtes copate parlez-en à vos potes parce que quand on a des potes copate c'est encore mieux encore plus rigolo c'est vrai et il y a quelqu'un qui me demande mon affiche derrière alors j'étais impressionné que je suis dans un salon de coiffure c'est pour ça que c'est complètement pourri derrière voilà c'est juste pour vous dire ça on m'a envoyé un texto pour me demander ça donc je suis très cesse bon bah merci à tous les deux et puis je vous souhaite une bonne chaude soirée parce qu'il fait chaud aujourd'hui et puis on se retrouve bientôt bonne soirée merci à tous merci Lita à bientôt re Daria merci à tous merci à tous merci à contre ciao investrez par foreigners s'il y a l'ombre j'ób defensive Sous-titrage ST' 501